Générique Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau débriefing MotoGP, direction la Hollande, direction le temple de la moto, le fameux tracé d'Hasen pour le Titi. Et donc moi je vais titiller Jean-Luc, il va nous asséner des vérités. Il n'allait pas la loupé, bonjour à tous. Ça va Jean-Luc ? Ça va très bien, Péga. Première grande vérité, premier grand moment dans ce Grand Prix qui comme la tradition le veut s'est déroulé à samedi, c'est la première victoire de Ben Spies en MotoGP. On l'attendait, je ne dirais pas avec impatience, mais le fait qu'il soit passé pilote Yamaha officiel aux côtés de Jorge Lorenzo en début de saison, c'est un petit peu l'année où il fallait le faire. C'est clair. De toute manière, Ben Spies, on connaît son talent depuis longtemps. On l'avait vu éclore en championnat américain de Superbike. C'était d'ailleurs sur le Torse TV. On l'a vu après dans le championnat mondial de Superbike. Je dirais que c'est une suite logique qui décroche à un moment une victoire en Grand Prix. Maintenant, on a vu qu'il avait affaire à forte partie puisqu'on compare toujours à l'équipier. L'équipier, c'est Jorge Lorenzo qui est quand même le champion du monde en titre. Alors là, c'est vrai que le terrain a été un peu nettoyé, je pense qu'on va en parler, par un pilote italien un peu fantasque et un peu brouillon qu'on aime bien. Mais bon, si ça continue, on va l'aimer de moins en moins, comme les autres. Non, mais pour revenir à Ben Spies, c'est une très, très belle victoire. Moi, je suis ravi pour lui. C'est un type qui travaille beaucoup. Pareil, qui est très sérieux, très rigoureux. Peut-être certains diront trop parce que c'est vrai qu'il est un peu moins fantasque que certains pilotes italiens. Ça va être récurrent. Dans toute l'émission, je veux dire que certains pilotes italiens, je ne veux plus. Mais lui, il tombe peu, il travaille, il fait le boulot. Et ma foi, il mérite cette victoire. En plus, il avait gagné en superbike également sur ce tracé-là. Et c'est un juge de paix parce que tu le disais, le Titi à Seine en Hollande, c'est une messe de la moto. Ça a été le seul motodrome au monde. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il n'y avait pas de course de voiture à Seine. Maintenant, il y en a. Il y en a. Et bien, on l'a aussi sur Motors TV, la Super League. Absolument. On l'a vu, le Dodge Touring Car également. Et le public est aux premières loges, comme on le dit, puisqu'il est assis. On le voit à certains endroits. Il est vraiment au ras du gazon. C'est le cas de le dire. Et il a les pilotes là juste devant. Bon, même si pour des raisons de sécurité, on a modifié un petit peu le tracé. Mais bon, c'est une belle messe de la moto. Et on est ravis, même si la météo n'était pas là non plus. On n'était pas là non plus. Et puis, tu as rappelé Ben Spies sur ce circuit. Il faut se rappeler aussi qu'en 2009, il avait été victime d'une énorme chute lors justement d'une des courses Superbike. Donc là, il a remis un petit peu les compteurs à zéro. Et puis, il a signalé également que depuis le début de l'année, on l'a dit aussi, il fait partie de l'équipe officielle aux côtés du champion en titre. Et que c'était quand même un petit peu dur la comparaison avec Lorenzo depuis le début de la saison. Et puis là, Lorenzo, là aussi, bien justement, on va y venir. Il n'est plus là dès le cinquième virage du premier tour. Et Ben Spies va carrément le dire à la fin de ce rempris. Ça a presque été une course facile pour moi. Oui, dans la mesure où il y a eu cette cassure derrière, puisque Simoncelli, puisque c'est de lui dont nous parlons, évidemment. Autant citer son nom, Marco Simoncelli. Donc, nouvelle pole position, formidable, quatrième de mémoire. C'est fantastique. Sauf que là, une nouvelle fois, il prend un mauvais départ. Bon, ça, il va peut-être falloir qu'il les travaille ou il y a un problème. Et après, il veut se rattraper trop vite. Donc, neuf froid sur une piste qui est, ma foi, allant en s'asséchant ou allant en se mouillant. Ça dépend un peu des endroits. Et bon, le coup classique, il part à l'intérieur. Il remet les gaz un peu trop tôt. Il part à l'équerre. Et malheureusement, Lorenzo n'y est pour rien. Mais lui, il est là, légèrement à l'extérieur. Et il se fait ramasser la roue avant. Alors, c'est une chute un peu bénigne. Sauf que malheureusement, ça écarte totalement Lorenzo de la bagarre pour la victoire. En tout cas, sur ce Grand Prix, comme tu le disais, ça fait un peu le jeu de Bench Peace qui ne diminue en rien ses mérites. Mais du coup, il y a une cassure derrière. Les pilotes Honda sont plus loin. Il y a deux prétendants légitimes à la victoire à Seine qui ne sont plus dans le coup, même s'ils remontent sur les motos. Et ils remontent et ils reviennent dans les points. Alors ça, c'est un autre problème dont on parlera peut-être. Il n'y a malheureusement plus assez de monde en MotoGP. Ça devient criant. Et moi, ça me choque qu'un pilote qui se prend un ticket de parterre, là aussi, remonte sur la moto, même si c'est anodin, et termine aussi bien classé. Enfin, il y a un vrai problème. Donc, bon, voilà. Il a été avantagé pour reprendre ce que tu disais. Et Jorge Lorenzo a été éliminé. Bon, il va falloir que Simon Shelley arrête maintenant d'éliminer ses adversaires de cette manière-là. Oui, de cette manière-là parce qu'à un moment donné, effectivement, tu l'as souligné aussi, dans le paddock, on va aussi commencer peut-être à un peu moins l'apprécier. Parce qu'il a déjà quand même fait tomber Stoner. Il a déjà un peu fait tomber Rossi. Et bon, sans parler... Pedroza a éliminé au minimum trois Grands Prix. Au minimum trois Grands Prix. Là, c'était plus grave. Et puis là, c'est au tour de Lorenzo. Bon, à un moment donné, ses petits camarades, ils vont peut-être commencer à ne plus apprécier du tout la chose. Je crois qu'effectivement, certains parlent de lui mettre éventuellement une course de suspension. C'est peut-être la solution. Enfin, je sais bien que la punition, c'est toujours, malheureusement, quand on a tout essayé. Ils ont essayé de le sermonner, la direction de course. Il était ressorti apparemment de ce sermon un peu marqué, un peu affecté. Ça ne l'a pas affecté dans les faits, dans le comportement sur la piste. Moi, je trouve... Enfin, bon, ce n'est pas anodin pour moi le coup de Pedroza quand même. Quand un pilote est blessé, quand il perd quasiment toute chance au champion du monde, parce qu'au classement général provisoire, il se retrouve loin. Maintenant, il est vraiment, et je le cherche, tu vois, il est sixième, 61 points par rapport aux 136 points que totalise maintenant Stoner. Ben oui, là, à mon avis, il faudrait des circonstances exceptionnelles. Donc, toute chance de triompher est annihilée, alors que manifestement, sur certains tracés, en tout cas, les Hondas sont dominatrices. Là, ce n'était pas le cas, mais parce que bon... Donc, je pense que c'est grave et je pense que c'est très embêtant. D'où, effectivement, aussi, les regrets de Lorenzo. On aurait peut-être pu avoir droit, sur ce Grand Prix, à un doublé Yamaha. Alors, avec Dessy, on refait, effectivement, on pourrait refaire la course. Oui, puis Simon Shelley aurait pu au moins monter sur le podium, au moins, au moins. Au moins. Donc là, en revanche, encore une fois, il faut toujours avoir un petit peu de chance quand on vise le titre. Encore une fois, derrière le fait que c'est un nouveau pilote qui gagne ce Grand Prix, ça fait aussi les affaires, quand même, du duo Stoner, surtout, bien sûr, et de Vizioso, qui finissent 2 et 3, et Kézi Stoner, il en profite pour prendre encore un peu plus de points d'avance au championnat. Il la joue bien, une nouvelle fois, Kézi Stoner. Il a beaucoup de talent, on le sait bien. Là, il a conscience qu'il a la machine pour le faire. On rappelle que lui aussi, il s'était fait rabasser, donc, par Rossi, je ne dis pas d'amnerie. Donc, c'est pareil, il avait perdu toute chance à ce moment-là, mais bon, ça fait partie de la course moto aussi. Les chutes, ça a toujours fait partie de la course moto, mais on peut dire que Stoner, il la joue bien. Là, il a compris qu'après la cassure du départ, c'était trop risqué sur une piste également délicate d'aller chercher la victoire à tout prix. Donc, il a sur la deuxième place, il prend des gros points, et comme derrière, comme tu le disais très justement, c'est une répartition de points auprès des autres, alors bon, ce n'est pas une domination à la Vettel, heureusement. Non, à moto, c'est rarement le cas, mais il y a 28 points d'écart, 28 points, c'est une victoire pleine. Ça veut dire qu'il peut se permettre de marquer zéro sur un grand prix, et même si c'était son poursuivant Lorenzo qui l'emportait, il serait encore devant. Donc, c'est quand même un peu plus rassurant. Maintenant, ce n'est pas le genre de Stoner de gérer non plus une situation comme ça, c'est trop tôt. Derrière, ces trois pilotes, avec encore une fois le retard pris dès le premier tour par Simone Sely et Lorenzo, eh bien, on retrouve les deux Ducati, quatrième et cinquième. Résultat en trompe-l'œil ou pas ? Comment tu le vois, ce résultat ? Oui, parce que là aussi, c'est l'écart qui compte. Alors, je suis obligé de me reporter autant, mais Rossi termine quand même à 30 secondes. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en place, ce n'est pas beaucoup. Quatrième, c'est plutôt bien, mais on vient de rappeler, il manque trois pilotes devant. Eh oui, les deux qui sont tombés, plus Pedrosa. Donc, il serait où aussi ? Si jamais Pedrosa était sur ses roues et sur la moto, et si les deux autres n'étaient pas tombés, il serait septième, c'est-à-dire la place qu'il occupe généralement depuis le début. Et à 30 secondes. Donc, il ne faut pas croire. Alors qu'il a le châssis 2012, que là aussi, on fait rouler la Ducati 2012, ce n'est pas terrible, ce n'est pas très convaincant. Enfin, au moins, il est premier des pilotes Ducati, puisque Nikkei Eden est derrière. Et on a vu même un moment, Karel Abraham devant. Enfin bon, c'est moyen. C'est très moyen. C'est moyen. Donc, peut-être des questions à se poser aussi sur peut-être la structure qu'il a mise en place chez Ducati, où en plus de tous les techniciens Ducati qui étaient là, il est arrivé avec Jeremy Burgess, il est arrivé comme d'habitude. Est-ce que la mayonnaise prend ? C'est une question peut-être qu'on peut se poser, Jean-Luc ? C'est une question qu'on est en droit de se poser. De toute manière, pour le moment, on peut répondre même par la négative, parce que malgré Jeremy Burgess, dont on connaît tout le talent, puisqu'il a accompagné, évidemment, Rossi dans nombre de ses titres de champion du monde, là, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas pour le moment. Et puis, force est de constater aussi que le seul pilote à s'être imposé avec une Ducati, c'est un Australien, et il s'appelle Kazé Stoner. Donc là, maintenant, il va falloir que Rossi... Ce n'est pas honteux, ce qu'il fait. C'est un peu honteux quand même, à mon avis, vu son niveau de talent, quand il est devancé soit par son équipier Nikkei Eden, ce n'est pas qu'il soit mauvais, il a été champion du monde, soit par un privé comme Karel Abraham. Là, ça pose un problème. Ça pose un petit problème. Tu parlais de châssis 2012. Petite info qu'on vous donne comme ça. Du côté de chez Yamaha, on voulait faire débuter en essai ce châssis assez rapidement. On le fera après le Grand Prix de République Tchèque, après Bordeaux, vers le 14 août. Voilà, petite info qu'on vous donne en passant à propos du développement de ces motos 2012, dont on vous rappelle bien sûr qu'elles seront propulsées de nouveau par des 1 000 cm3. En espérant, comme le dit Jean-Luc aussi, que ça va peut-être attirer d'autres constructeurs, d'autres équipes et remplir le plateau. Parce qu'effectivement, là, Jean-Luc le soulignait tout à l'heure, ça fait un peu misère. C'est un peu misérable. Là, comme ça, on a un ou deux pilotes qui sont blessés et qu'on en a un ou deux autres qui chutent. Après, je vais oser dire que c'est soporifique. Soyons clairs. On voyait bien que Spies était devant. On voyait bien que Stoner était deuxième. On avait compris rapidement que Doviziotto allait être troisième. Et puis, bon, non, on a connu des grands prix motos. Ce n'est pas à faire outrage et offense. Nettement plus passionnant. Moi, j'adore ça. Encore une fois, j'ai une admiration sans borne pour ces pilotes-là. Mais là, ils n'y sont pour rien. Eux, ils sont là, ils se battent. Mais là, il faut remettre du monde. Là, il faut un plateau à 25 motos. Vraiment. C'est évident. Alors, on parlait de misère. C'était aussi encore un peu hélas. Une fois, il faut le dire. Encore une fois, à l'exception de Johan Zarco en 125, ça a été quand même la misère du côté des couleurs françaises. Alors, on va résumer rapidement parce que ça ne mérite pas beaucoup plus. Alors, on commence par Johan Zarco. Et tu as raison qu'il se battait pour la victoire. Mais intelligemment, je l'ai eu en direct dans Motor sur AMC après. Il a été lucide. Alors, après l'arrivée, il était furieux. Parce qu'effectivement, il est descendu dans le classement. Il a dû se contenter finalement. Mais il ne le sentait pas. Et je lui ai dit, écoute, tu as bien fait de prendre des points, de rester sur tes roues. Il est bien au championnat. Il est très bien au championnat. Il est là où il faut. À mon avis, c'est une preuve d'intelligence pour un jeune pilote comme celui-là. Elle viendra, cette première victoire. Elle viendra là où il faudra. Il y a eu à un moment une cassure dans le paquet des 125. On sait que ce sont pratiquement maintenant... Bon, le Moto 2, c'est pas mal non plus. Mais les courses les plus disputées, parce que là, vraiment, les pilotes sont jeunes, enthousiastes, etc. Moi, je te dis qu'il l'a bien joué. Malheureusement, alors on passe rapidement sur les Français en Moto 2. Tout le monde par terre. Tout le monde par terre. Alors là, ça fait quand même mal au cœur. Mike Di Meglio, même si à un moment, il remonte au cinquième. Oui, il est remonté au cinquième. Jules Cusen par terre. Valentin de Biz, que l'on salue, à qui on souhaite plein de courage. Il faut revenir dans le coup, Valentin. C'est comme ça. Bien sûr. La vie de pilote moto, c'est fait de haut et de bas. Et parfois, c'est dur à accepter. Et puis Randy de Punier, qui se met par terre aussi. Bon, ça, c'est tragique. Là, il n'y a rien d'autre à tirer que le seul qui surnage. C'est le cas de le dire. Dans la pluie de la Hollande et de Hassan. Eh bien, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, c'est Johan Zarco. On aimerait que les autres soient là. C'est vrai qu'à un moment donné, il anime la course. Il est devant. Et c'est vrai qu'on peut comprendre, à la limite, qu'il soit presque furieux, malgré sûr. Donc, peut-être, par rapport à ce qu'il a fait sur la fin, pour terminer que 5e, comme tu dis. Il était furieux à l'arrivée. L'arrivée. Mais avec un petit peu de recul, il a trouvé qu'il avait bien joué. Et moi, je conforte. Je confirme. Il l'a bien joué. Bon. Pourquoi pas. Dès le week-end prochain, la possible victoire de Zarco. On va partir du côté du Mugello. Très beau circuit. Très beau circuit. Un circuit magnifique pour la moto, qui va rappeler de mauvais souvenirs à Rossi, qui s'y est, donc, cassé la jambe la saison dernière. Bon, on espère... Aux essais. Aux essais. Voilà. On espère pour lui que, du côté de chez Ducati, on va également peut-être en profiter pour être devant son public, pour briller un petit peu. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a vécu les saisons précédentes, est-ce qu'on peut dire, ça sera plutôt, vu la grande ligne droite, vu... Est-ce que c'est plutôt, allez, déjà, on peut dire, un circuit typé Honda, plus que Yamaha ? Eh bien, j'attendais la fin de ta question. Oui, je pense qu'a priori, on va voir les pilotes Honda aux avant-postes, c'est parfaitement clair. Avec ou sans Pedrosa, je pense qu'il va essayer de revenir, là. Je pense que, pour le coup, il va essayer de revenir. Bon, encore une fois, c'est pas pour épiloguer, mais on a dû le réopérer parce qu'il y avait un bout d'os qui n'était pas en place. Enfin, c'est un peu compliqué. Et encore une fois, la clavicule est peut-être l'endroit le plus critique. Enfin, tous, ils le sont, mais pour les pilotes moto, au plan physique, il faut tellement tirer sur le guidon. C'est tellement dur, malgré les plaques, les vis et tout. Et puis, malgré les antidouleurs, il y a un moment où ça ne suit pas. Alors, peut-être va-t-il essayer de revenir s'il sait qu'il est à peu près assuré. Donc, je pense que oui, avec le moteur, on va voir les Honda avec des vitesses de pointe ahurissantes. On est dans les 3,30, 3,35. C'est quand même énorme, avec un freinage fabuleux au bout de la ligne droite. Et puis, toutes les enfilades de courbe, c'est un très beau circuit. C'est une belle fête de la moto, c'est clair. Exactement. Alors, pourquoi pas, l'envie aussi, pour Simon de Sely, de briller devant son poulet. Oui, alors, briller en restant sur ses roues, s'il te plaît, Marco. Et Dovizioso aussi. S'il dispose justement d'une Honda officielle, avec peut-être, pourquoi pas, un Pedroza encore diminué. Oui, il peut faire un coup. Il faudra peut-être la chercher aussi, celle-là. Parce que bon, là aussi, on regardait tout à l'heure ensemble le classement général. Il est 3e, il est là, il est bien présent. Et voilà, il va falloir désormais compter avec lui également. Alors, on va conclure rapidement avec un petit mot, quand même, sur les pilotes qui ont le pilote qui a remporté le Moto 2. Ce n'est pas Stéphane Bradel. Eh bien, non, c'est Marc Marquez. Alors, ce n'est pas une surprise énorme, non plus. Soyons clairs. Marquez, donc, il emporte avec sa Suter. Il faut toujours mettre le châssis avec. Sauf eu au glu, qui termine 2e. Et puis, Bradley Smith pour Tech 3. Donc, les écuries françaises 2 et 3. Écoute, effectivement, bon, Marquez, c'était la star, enfin, c'est toujours la star montante. Il a eu quelques ennuis de trajectoire aussi. Il s'est mis par terre, enfin, il y a eu des problèmes, etc. Là, il récupère logiquement, alors que Bradel a été plus prudent, un peu plus mesuré, pas tout à fait dans le coup, pas très confiant sur un circuit délicat. Beaucoup pour Marquez, là aussi, et c'est bien qu'il se rebête. Alors, lui, on peut dire qu'il est porté par son public, il est porté par les annonceurs. Il est porté, enfin, c'était chronique d'une réussite annoncée. Alors, jusque-là, Bradel l'avait calmé notoirement. C'est bien qu'il revienne un petit peu à la surface. Et en plus, bon, on sait que le motocyclisme espagnol, d'une manière générale, est flamboyant. On aimerait que le nôtre le soit autant. Également. Et alors, rendez-vous carrément la semaine prochaine pour le prochain débriefing, donc, avec résumé de ce grand prix sur le circuit de Mugello. On espère y retrouver également la petite chronique de notre ami Valentin de Lise. Salut à tous, salut Jean-Luc et merci. Salut Patrick, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada